Elles sont un peu aléatoires sur la table, je trouve ça très mignon en imaginant qu'elles soient décorées et qu'on mette de petites choses au sol, au sol sur la table. J'ai trouvé ces petites fioles aussi que je trouve trop mignonnes et dans laquelle je voulais mettre ces bougies. Bon, elles sont un peu trop grosses pour rentrer dedans, mais c'est pas grave, on va venir tailler la bougie pour la faire rentrer dans cette petite bouteille. Donc j'aime bien les tables quand il y a plein plein de bougies de plein de tailles et plein de hauteurs différentes et de formes et de couleurs. Donc là, je suis partie genre juste sur deux vertes et des grosses blanches, parce que les vertes que j'ai trouvées comme ça, je trouvais que le vert n'était pas très beau. Donc j'ai laissé tomber. Des petits bocaux aussi qu'on récupère, ça c'est un bocal de pois chiches. Un petit pot de yaourt aussi, mais vous pouvez en prendre vraiment plus en fonction de la taille et de la largeur de votre table. Et un autre bocal où il y avait je ne sais pas trop quoi. Des petits... Alors ça, ce n'est pas obligatoire et vous allez voir à quoi ça va servir. Des petits grelots que je trouve très mignons, je trouve ça sympa, ça fait un petit peu son de Noël. Et je crois qu'on a fait le tour d'à peu tout. J'ai aussi un reste de mon mariage de tissu de jute comme ça, qu'on va utiliser aussi. Mais ça peut être un gros ruban ou carrément autre chose. Salut Lily Rosa, bienvenue, tu as évité toute la partie catastrophe où le son ne marchait pas, la caméra ne marchait pas. C'était l'enfer. Donc j'espère que ça va tenir jusqu'au bout. Je fais le live pas avec mon ordinateur habituel, donc ça a un peu planté au démarrage. Du coup, ce soir, si on a le temps, j'espère qu'on va faire un petit rond de serviette pour faire joli sur notre table, avec notre serviette de table. Des décorations de bougies, des décorations de petits pots, des petits sapins en papier et si possible, une petite pochette. Parce que j'aime bien quand on passe à table à Noël, qu'il y a un tout petit cadeau le soir de Noël, en attendant le lendemain qu'on ouvre tous nos cadeaux. J'aime bien qu'il y ait un petit cadeau. Alors moi, cette année, pour le petit cadeau, ce n'est pas forcément des objets. Du coup, cette année, ça va être des petits gâteaux que je vais préparer cette semaine et que je vais ranger dans cette petite pochette. Ah, tu as vu les aléas du direct ? Ouais, ce n'était pas super. Salut Babou ! Bonjour à toi, bienvenue. Et du coup, on va commencer par notre petit rond de serviette. On va faire un truc extrêmement simple. Le but, ce n'est pas de se prendre la tête. On commence par ça ou par les sapins ? Les sapins, en vrai, ça va être le même principe que ceux qu'on a fait sous la cloche la semaine dernière. Je le ferai peut-être plus tard, mais c'est pour vous montrer qu'on peut en faire plusieurs, de plein de tailles différentes, et les disposer sur la table. Et que c'est très mignon, en fait, entremêlé entre les bougies et tout. Donc, du coup, on va commencer par le petit rond de serviette. Alors, attendez, est-ce que je le fais blanc ou je le fais craft ? J'ai un grand dilemme. J'ai un grand dilemme. Bon, on va le faire blanc, comme ça, on fait blanc. On fait bon. Alors là, je vais vous, à chaque fois, je vais vous en montrer un. Mais on va essayer, enfin, vous allez voir ensuite qu'il faudra continuer chez vous pour faire les autres. Alors, tout dépend aussi de comment vous avez envie de plier votre serviette. Moi, je n'ai pas envie trop de me prendre la tête sur le pliage de serviette. Vous pouvez coincer les couverts aussi avec. Donc, on prend notre petite serviette, on la plie en trois, comme ça. Alors, on ne va peut-être pas en trois, on va peut-être la plier en quatre. Voilà, comme ça, ça fait une jolie finition sur le côté ici. Ça ne fait pas les plis de couture pas beaux. On va venir tracer sur notre petit papier. Attendez, il faut que je vois un truc. Est-ce que ça matche avec. Hum. Hum, 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 hum. Je réfléchis. Parce que je trouve que le ruban, il jure avec. Bon, le ruban, celui-là, en fait, on ne va pas l'utiliser pour le rond de serviette. Je vais l'utiliser pour les bougies, ça sera plus joli. Et ça ne va pas jurer en termes de couleur. Du coup, on va faire juste avec de la ficelle. Du coup, on va tracer un rond. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Oui, là, je trouve que c'est la bonne taille. La partie extérieure. Bon, excusez-moi, c'est le bazar un peu. Parce que comme j'ai plein de choses à vous montrer, j'utilise plein de choses pour travailler. Du coup, je ne vais peut-être pas être hyper organisée sur ce live. Et puis, de toute façon, comme il a démarré en cata, ce n'est pas bien grave. Vous avez compris qu'aujourd'hui, la rigueur ne sera pas le maître mot. Donc, on a fait notre petit rond. Vous allez voir, c'est très, très simple. Je vais vous montrer à la caméra. On vient le découper. Tout simplement. Et en fait, l'idée, ça va être de faire une petite déco sur l'extérieur. Et surtout, de venir écrire l'initial de la personne. Comme ça, ça sert aussi de marque-place. On a le petit rond de serviette et le marque-place en même temps. Donc, on s'applique pour faire une découpe ronde. Comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est le papier qui tourne. Cette main-là reste stable. Et on fait tourner le papier en évitant de faire des à-coups. Je ne sais pas si vous avez regardé, moi, j'ai regardé la dernière minute. On est tous un peu déçus, j'imagine, ce soir.